Je m'appelle Jean-Marie Brugge, j'habite à Nossan, dans le sud de la Dordogne. Je suis agriculteur depuis fort longtemps, j'arrive proche de la retraite et donc je veux transmettre ma ferme. Actuellement sur la ferme, il y a des vergers de noyer et je fais également des céréales. Une partie de l'exploitation côté verger va être reprise par le fils de ma compagne et l'autre partie qui est un autre bloc d'environ 50 hectares. C'est celle-là que je compte vous présenter maintenant. La ferme est en bio depuis fin 2001. Ça se situe tout proche du village de Nossan, du Bourg. Mes cultures principales qui vont pas mal, c'est les céréales d'hiver et notamment du blé. Ça convient très bien pour du pois chiche également. Alors du coup, moi, ce qui me concerne pour le moment, je vends en filière longue, c'est-à-dire coopérative ou des privés. L'avantage en fait, c'est qu'il n'y a pas une fortune à dépenser au niveau matériel. Il y a quand même, en reprenant les parts de la Cuma, de sacrées économies d'échelle à faire. Pour aider les futurs exploitants à s'installer, je propose sous forme de commodore une mise à disposition, par exemple, de bâtiments. Et je pensais donc à toute la station, le réseau d'irrigation, donc mise à disposition gratuite. Avec le biais de l'irrigation, on arrive à obtenir des rendements assez linéaires et assez quand même conséquents. Je suis en train d'investir dans une petite casseuse de noix et une prétrieuse de cerneaux. Donc voilà, pour essayer de développer la transformation et la vente, je pense qu'il y a un bon créneau dans ce sens à prendre. Alors également, je pense m'équiper aussi d'un moulin, d'un moulin astré justement pour faire de la farine. En fait, le but, c'est aussi de développer cette activité de transformation des céréales et peut-être du pois chiche aussi, qui pourrait amener aussi une plus-value importante. Bon, je le mets à disposition tout ça. Rien n'est obligatoire, si les gens veulent faire complètement autre chose, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une maison, donc c'est une périgordine qui peut être louée pour un petit prix, pour qui les gens ont besoin d'un logement. Elle est habitable, elle est chauffable. Il y a même une piscine à réhabiliter, si on veut. L'agriculture bio est assez implantée quand même. On voit que des jeunes s'installent tout proche, donc ça c'est intéressant à mon avis. Et donc, étant membre du GI2E bio du Beaumontois, c'est aussi intéressant d'un point de vue pour se rencontrer et sûrement pour imaginer des choses et construire sûrement l'agriculture de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada